Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Pillars of Eternity 2. On était arrivé à Nekitaka et on allait simplement découvrir la zone. Jusque là les choses ne se passent pas trop trop mal, j'espère que vous êtes satisfait des choix que je fais. D'ailleurs si vous n'êtes pas satisfait, j'ai envie d'y racheter le jeu, parce qu'il vaut le coup. C'est quoi ça ? Très étrange. Des munitions. C'est vrai qu'on en a utilisé certaines, des munitions. Bon, c'est pas non plus qu'on était vraiment en manque. Palettina, excellent ! Alors on va voir Rebeiro avant. Vous avez besoin d'une nouvelle veste ou d'un pantalon, de quelque chose de plus délicat. Si vous avez un mannequin, je pourrais facilement m'en servir pour ajuster le tissu. Le tailleur estime la largeur de vos épaules en faisant des calculs de tête. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des trucs qui coûtent trop cher, c'est ça que vous avez. Des capuches, des trucs pourris, des sombreros à la con, des chapeaux de cow-boy. Des jolis caps. Joli, joli même. Bon, trop cher mais joli. Tenue de danseur. Wow. On se reverra, mec. J'aime beaucoup ce que t'as. Par contre, j'ai vraiment pas le blé en ce moment. Donc, on va pas continuer comme ça. Palettina ! Que, gardien ? Diverus, c'est bien vous ? Eh, je reconnais ces plumes. Palettina, c'était un membre à part entière de notre expédition dans le 1. Enfin, dans mon expédition dans le 1. Vous connaissez ? Je veux dire, si c'est le cas, je n'en serais pas jalouse. Les yeux de Xauti vont et viennent entre Palettina et vous. Elle se mord la lèvre inférieure et ne dit pas un mot de plus. La bouche de Palettina reste béante de surprise. Alors que ses cheveux et ses plumes sont impeccablement tenus, comme la dernière fois où vous l'avez vu, les cinq soleils de son plastron ont été précautionneusement grattés. Elle regarde l'armure puis vous laisse un regard piétiné. Je suis sûr que même Cade Nua, vous avez dû entendre parler de ce qui s'est passé lorsque je suis retourné au République. En effet, je suis désolé que les choses n'aient pas tourné en votre faveur. Elle détourne le regard et opine du chef en signe d'approbation. À mesure que les secondes s'écoulent, vous voyez les muscles de sa mâchoire se contracter. Alors pour la petite histoire, dans sa quête personnelle, en fait, dans le 1, à un moment, on a le choix entre suivre des ordres et aller contre ses principes. Donc moi, je lui ai dit, écoute, ne suis pas les ordres et suit tes principes. Manifestement, ça s'est mal mis. Les républiques ont survécu, c'est ce qui compte le plus. Et ici, les affaires de la compagnie semblent assez bien se porter sans que je m'en mêle. Vous travaillez pour la compagnie commerciale Valienne désormais ? Un rire pathétique s'échappe de ses lèvres, elle baisse le regard. Non, plus aucune compagnie en lien avec les ducs ne m'emploiera jamais. Je me débrouille en travaillant comme gardienne de bateau. Au moins, je suis en compagnie des miens, même s'ils me méprisent. J'ai besoin de votre aide, Palégyna. Je traque à Otas. Ses sourcils se lèvent. Les membres de ses yeux se ferment et se rouvrent en saisissant la portée de vos propos. J'imagine que je ne devrais pas être surpris, après tout ce qu'on a vécu. Mais non, je ne vous accompagnerai pas, gardien. Mourir serait la meilleure chose qui pourrait m'arriver avec vous. Vous devriez me remercier pour avoir... Allez, gardien. Un mélange de tristesse et de colère se lit sur son visage. Vite remplacé par son expression calme familière, elle loche la tête et tourne les talons. La prochaine fois, nous commencerons peut-être par évoquer Otas. Bon, manifestement, elle fait la gueule. Bah écoute, t'as qu'à pas me demander mon avis, si tu veux pas mon avis, hein ? J'ai envie de dire. Eh bah démerde-toi. De toute façon, des gens, j'en ai déjà assez. Quelle emmerdeuse. Bon, mais oh. Oui, gardien, je sais pas quoi faire, j'ai besoin de vos conseils. Après, tu les donnes, et puis, quand tu les donnes, manifestement, ça plaît pas à madame. Bref. Oui, oui, Ghosn est notre berger, tout ça, tout ça. C'est très étrange. C'est très étrange. Très étrange. Un bouquin sur les blanches étendues, ok. Alors, rappelez-moi, en fait, ce qu'on fait là, exactement. Vous rendre au palais des Karonga, dans le district de la couronne du serpent. Ouais, voilà. Bon, on va quand même faire le tour du coin. Après, vous vous approchez de la Vélienne, qu'elle plisse les yeux, tourne la tête et vous examine avec un dédain à peine cachée. Je ne discute qu'il y ait que les clients sérieux du balai. Pardon. C'est terminé, dégagé. Il m'est impossible de compter sur du boulot bien fait quand tous les indépendants compétents passent leur temps libre à la jugement sauvage. Quand le sang migre au sud du cerveau, on oublie les avantages d'une bonne prime. Vous proposez des primes, je peux vous dépanner ? À vous, une inconnue des rues ? Elle pose son menton sur son pouce et vous examine. Je n'ai pas pour habitude de dénicher des nouveaux talents, mais peut-être avez-vous du potentiel. Elle soupire et jette un dernier coup d'œil par-dessus votre épaule. Vous allez vous faire les dents sur Biakara, un marin Oana soi-disant patriote qui s'attaque au navire de la compagnie. Ah, c'est des primes. Je vais prendre la prime. Biakara navigue à bord de son écaille de Tangola, au large de la côte nord-est d'Asongo. Ok. Bah, on a une prime. Ça, c'est pas fini malheureusement. Primes. Biakara. On ira. De toute façon, je préfère prendre des primes avec eux qui sont dans le droit chemin plutôt que de prendre des primes avec les pirates. C'est pas trop mon délire, les pirates. La jument sauvage. Vous venez sûrement de loin. Oui, je viens de loin. On va continuer de faire le tour des fois avec des trucs comme ça. Ah non. C'était du vol ici, bizarrement. Popper ! Eh bien, eh bien, il y a beaucoup de choses ici. On va aller voir ce qu'il se passe à la maison, là. à la taverne pourrie. Alors. On a de la musique. Qu'est-ce que vous avez à vendre ? Oh putain ! Ok c'est un peu tout ou rien chez lui Ok bon bah sinon ça reste un Un tavernier des plus classiques Tu veux quoi toi ? Allo mon ami je me doutais qu'on finirait par se revoir Faire un clin d'oeil je parie que c'est ce que vous dites à tous vos clients Non vous faites erreur Je n'ai rien d'une ribaude Dites moi vous êtes le propriétaire du défi Vos esprits ont semé la terreur sur les quais Capitaine Catherine Astroff du défi à votre service Aboko je suis dans les... Ah j'aimerais vous proposer Il déplie mal droitement un bout de papier La chope lui glisse légèrement des mains et déverse un peu de bière sur son pantalon Il reste bouche bée horrifié Des milliers de fois que je l'ai répété ce discours Merla je m'en suis jamais aussi mal sorti Dites moi simplement ce que vous voulez Je suis censé être sur le marché des primes de chasse Mais je connais aucun chasseur de primes Personne ne souhaite se mettre en chasse pour de si maigres récompenses Mais je dois pourtant démarrer en bas de l'échelle Et je souhaite atteindre le sommet Quelle prime avez-vous de disponible ? Vous acceptez le travail ? Vous acceptez le travail ? Quelque chose de spécial pour mon premier chasseur Vous allez commencer avec Meryl L'animentienne détraquée Elle torture ses victimes en leur infligeant d'atroces traitements avant de les jeter D'accord Oula Mes sources ont vu quitter Port Marais Vers l'ouest de l'île Marais Je reviendrai avec sa tête Ça nous fera un petit peu de pognon Déjà d'une part parce qu'on est un peu rêche Et puis on va aller voir C'est quoi les... Donc les tâches Primes Meryl l'a détraquée Intéressant Très intéressant Bon c'est pas pour ça qu'on est là On va essayer de bouger On va essayer de se rendre à l'endroit où on est censé se rendre On repassera de toute façon ici chercher des quêtes Mais j'ai envie de... Comment ? De vous fournir peut-être un peu d'action Ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'action C'est un peu triste quand on n'a pas d'action La cartothèque de Sansa Mode élégante Femmeux poisson Ruel Arme et armure des Dock Moulin d'Adra lumineux On va passer par là Je serais curieux de savoir ce qu'on pourrait trouver au Moulin d'Adra lumineux Ensuite on va se rendre là-haut Tout simplement pour acheter une lance à notre ami Francis Qui a besoin d'une lance Cortina Ah ils ont de l'Adra en veux-tu en voilà C'est intéressant ça Balcon antique Garde du Moulin Arrivée et livraison quotidienne d'Adra lumineux Aussi bien brut que raffiné La voix de Cortina vous parvient avant que vous ne l'aperceviez Le Moulin résonne de ses éclats de rire et de ses instructions enjouées Elle passe d'un ouvrier au suivant Distribuant éloges et critiques Lorsqu'il remarque enfin votre présence La lueur d'appréhension traverse son regard Elle tente de la dissimuler en vous adressant à un grand sourire Si vous êtes venu au sujet des impôts Dites à la reine Oh vous n'êtes pas le percepteur des impôts Qu'est-ce qui vous amène à mon Moulin ? Que faites-vous ici ? Cortina parcourt la pièce du regard avec un émerveillement exagéré Ses yeux verts écarquillés Elle rit sous cap et passe le doigt sur la coudoir de la chaise à côté d'elle Elle lève le doigt pour vous puissiez l'inspecter Il est recouvert d'une poussière bleue chatoyante Nous moulons du lumineux évidemment On prend de gros morceaux On les brise en morceaux plus petits Et on concasse sans grain fin C'est pas vraiment compliqué Il me faudrait de l'adra lumineux raffiné Ah, il me faut un grand domaine à la campagne Et quelques belles femmes pour m'évanter avec des feuilles de palmiers Ça fait chaud au cœur de s'imaginer des rêves impossibles, pas vrai ? Elles vous répondent à un bref hauchement de tête Puis par un rire contenu L'adra appartient à la compagnie commerciale velienne A moins que vous prévoyez d'ouvrir des bains publics rivalisant avec ce ghanor au promontoire de Periki Nous ne prendrons pas de commandes venant de vous Ouh, il est dans ce cas Au revoir Ok, je sais qu'on peut en acheter ici Mais on n'apprendra rien Donc on va se casser Puis de toute façon, en fait, il m'en faut pas de l'adra Et en plus, j'ai pas d'argent Ça fait quand même beaucoup Donc direction le nord Puis direction le quartier nécessaire à la poursuite de notre quête principale Et si jamais il y a le moindre problème On part directement chercher les primes Je pense qu'il faut qu'on se rend flou de toute façon Qui ? Où est cet enfant gâté ? Quel est donc le problème ? Laro est en retard pour une réunion Mère souhaite que je ramène cette insécissable cloporte à la peau des fesses Par la peau des fesses Quel plaisir prend-il à jouer les fédéants ? Oncle Angbert m'aurait déjà fouetté jusqu'au sang Je suis en colère Aussi en colère que jalouse Il faut croire que le quartier est un labyrinthe Vu la façon dont il parvient à se cacher Un visage de la mère patrie est plus que bienvenu Ah ouais, c'est masqueux Je viens effectivement de cet endroit-là Si vous souhaitez vous mettre dans les bonnes grâces De la compagnie commerciale Vélienne Nous pouvons nous entraider Comment puis-je vous aider ? Pourrais-je vous persuader de veiller sur Laro ? Je vous récompenserai généreusement Perception dit s'observer ses mains Nera a souvent planté ses ongles dans son registre Laissant des marques en croissant de lune sur la religure Elle remarque votre intérêt et sert le livre fort contre elle Je m'inquiète car Laro a tendance à se curuler avec Orso L'un des rats de Valera Qu'entendez-vous par les rats de Valera ? Les Valera, une espèce de vermine des mères se prenant pour des nobles On se chamaille, on se tire la bourre Mais Laro, cet idiot est allé trop loin Votre mère me semble être une personne importante Et Zali Bardato, la compagnie commerciale Vélienne compte sur elle pour financer leur mission Si seulement plus de ses enfants avaient autant de talent Si jamais je le croise, je vous préviendrai Vraiment ? Je serai au domaine dans l'attente de son retour Laro et ses voriens d'amis font la bringue à la taverne Aux cascades derrière le Moulin d'Adra Au pont sud-ouest Sud-ouest Si vous l'apercevez, dites à Sosbon à rien de rentrer à la maison C'est à dire qu'on a ce truc à faire Chasser un dieu malfaisant jusqu'aux confins des Horas Mais je suppose que si c'est sur la route Alors il est où machin ? Derrière la cascade du district La cascade du district Il y a une cascade dans le coin ? Non j'imagine que c'est un autre district Ah ouais j'imagine Ici peut-être Derrière la cascade du district Non j'ai l'impression que c'est ici Ah la cascade du district ici Ok bah écoute On va essayer de le retrouver ton mec là Parce que c'est à côté Comment on y va par contre ? Par là Vous êtes au courant pour le grabuge dans le palais ? Il paraît que la vue est magnifique Euh ouais j'en ai pas vraiment chose à foutre Merci Drotturier non Quelqu'un approche ! Comment ça quelqu'un approche ? C'est qui ? C'est qui ? A votre approche la jeune femme s'interrompt Et vous devenez soudain l'objet de l'attention de la foule Laro Qui est ce Naznal ? Combien as-tu de cousin Orso ? Laro laisse échapper un rire moqueur Orso lance un regard noir à Laro Et rabale les quelconques insultes qu'il avait en réserve Nous avons des affaires à régler Que voulez-vous ? Je suis pas aristocrate Il faut savoir ce qu'il se passe ici pour commencer Non Je suis venu trouver Laro Neral cherche Quelques gloussements se font entendre parmi les badauds Et le visage de Laro rougit d'embarras Sa famille te mène à la baguette Laro Finir empalé sur une des lames des Valéras Leur prouvera-t-il quoi que ce soit ? Chut Tiens ta langue imbécile Si tu veux que les Wana soient au courant de notre duel Ok il est très très vulgaire Nous devrions être libres de régler les choses comme le font les Veliens Laro qu'avez-vous à dire ? Nous sommes suffisamment civilisés pour nous entretuer Sans pour autant que ça devienne un incident Vous n'êtes pas obligé de faire ça vous savez ? Si c'est une résolution civilisée que vous voulez Vous faites fausse route avec ce belâtre Ce malfrat a traité ma famille de terriers de consanguins corrompus Mais y a-t-il un tas de fumier dans ce monde dans lequel le petit Valéras n'est pas en train de farfouiller ? Ce loup qu'il appelle mère aimerait nous voir polir l'argenterie des Bardato pour le restant de nos jours Alors on a du bluff On a de la puissance On n'a pas de 18 en puissance On n'a pas 16 en détermination J'ai pas 16 en détermination ? Je suis à ce que mort s'en suit vraiment On doit prouver Ouais bof On peut essayer de baratiner aussi Les UNA rassemblent des renforts pour prendre cet endroit d'assaut Ils devraient être là d'une seconde à l'autre Merde, dispersez-vous La Rossi fait l'intention de ses suivants Qu'ils quittent la scène chacun de leur côté dans la confusion générale Quoi ? Où tu vas comme ça petit prétentieux ? Eh attendez ! Espèce de lâche, nous n'avons pas terminé Vous ne pourrez pas vous cacher éternellement sous les jupons corrompus de votre mère Voilà, j'ai baratiné Normalement Enquêté sur les disputes Ouais, ouais, on pourrait enquêter sur les disputes On pourrait Je vais également prendre la quête Résidence Bardato Sortie Nord Résidence Valera On va aller voir vite fait Bienvenue à la résidence Bardato C'est Larro que je vois Vous cherchez les ennuis ou vous admirez le paysage ? Néra Larro est rentré, sain et sauf Les Bardato ont versé trop de sang au nom de la Benjeta J'ai le sentiment qu'il reste des choses à accomplir Nous n'avons rien réglé Sinon retarder les échéances Tenez, pour votre discrétion Oh putain, ils sont tellement pétés d'argent Vous n'avez pas encore rencontré mère, n'est-ce pas ? Je suis sûr qu'elle aura du travail pour une personne se consacrant à la famille Du moment que ça paye bien Où est mère ? Prêtre des Bardato Eh, Ezali Bardato L'usage veut que j'ajoute à votre service Mais je ne supporte pas tel mensonge Elle vous observe avec froideur Mais sa posture est celle d'une guerrière Vous avez vu mon fils se battre en duel contre le garçon Valera ? Au moins a-t-il survécu pour apprendre de ses erreurs Quand Valera et Bardato se brouillent Seul reste le sang et la douleur Pensez-vous que les familles feront la paix un jour ? Avec le temps peut-être Si Wadiqa nous juge digne de soutenir la compagnie Les nouvelles se sont vite répandues A propos du petit spectacle sur les quais Vous avez assurément attiré l'attention de tous Peut-être que le gardien de Kaid Nua et la maison Bardato peuvent s'entraider Que voulez-vous ? J'ai des compétences et vous avez de l'argent ? À la jetée de l'arène Les rumeurs parlent d'un complot des Valera contre ma famille Quelque chose de plus élaboré que des duels inutiles Vous êtes à nouveau venu au feu éteint Exceptionnellement placé pour dénouer les langues des Valera Zilly Valera joue du lutte près de la tour de garde Un garçon au tempérament docile Plus porté sur le champ et la boisson que les activités familiales Il pourrait bien cracher quelque chose au sujet des affaires de sa famille Pleidant ma faveur auprès de la compagnie, c'est d'accord Je vais m'en charger immédiatement Parfait Tenez, puisse cela vous ouvrir des portes Faites en sorte que les Valera ne soient pas au fait de ce que nous savons C'est tout l'intérêt de recourir à un agent externe Vous remarquez quelque chose d'inhabituel Le bureau des Alli attire votre attention Parmi les divers registrés documents Vous distinguez un seau en cuivre encore dégoulinant de cire chaude Les gouttes séchées ont pris la forme d'amande Rappelant la physionomie de l'œil Un œil bordé de plumes d'oiseaux Une membrane niquetante enfouette la surface Dans un clignement à peine perceptible Vous êtes toujours là ? Et Alli brise votre concentration en passant la main de votre visage Son regard passe de vous à son bureau bien ordonné Désolé, j'étais ailleurs un instant Eh bien, je m'efforcerai de retenir votre intérêt la prochaine fois Pourquoi vous colérez-vous ? Parce que nous n'avons rien à faire dans la même branche de commerce Les Valéras sont des opportunistes Et glanant les fruits du hasard Ils ne valent guère mieux que des pirates À repos de cette querelle Athelo ne facilite pas la tâche avec ses ambitions démesurées Ça me semble être un gaspillage de vos ressources Vous trouvez vous aussi ? Vous ne me prenez rien de nouveau Heureusement, Athelo a moins de ressources à dépenser que moi Seriez-vous disposé à parler à Athelo ? Bon sang, vous êtes sérieux, n'est-ce pas ? Vous pensez vraiment que je me placerais à portée de tir de cette vieille carne ? Peut-être pourrais-je lui parler pour vous ? Le convaincre de se montrer plus raisonnable ? Ce n'est pas de votre honneur dont je doute, je suppose Je ne suis pas contre le fait d'aborder le sujet Je doute simplement qu'Athelo écoutera Écoute, on va tenter le coup Si on peut résoudre quelques problèmes dans le coin On peut le faire tranquillement Mais je voulais toujours partir à la chasse aux pirates Histoire que mes talents soient un peu utiles Oula, fierté familiale Ouh, votre personnage est trois niveaux en dessous de celui de cette quête Ok, ok, très très bien Du coup, non Trouvez Zilly Valera Près des tours de garde du coin Euh, ouais Des tours de garde, des tours de garde C'est ça une tour de garde ? On verra ça plus tard Allez hop, on se casse de là C'était pas ce que je souhaitais faire Et si j'ai pas le niveau Des passants ont gravé des briques Divers poèmes grivois Vanika Bien le bonjour étranger Vous cherchez un vestibule dans la protection J'échangerai volontiers mon acier contre du cuivre Est-ce que vous avez ? J'ai beaucoup de choix, prenez votre temps J'ai vu une lance déjà Merci beaucoup Euh, ouais, t'as rien de magique Enfin, si t'as des trucs magiques Mais c'est pas complètement ouf Euh, ça c'est très peu utile Tiens, parfait On échange Merci beaucoup Ah non, c'est du brègle Pardon Euh, y'a pas de passage ici pour se casser Route du Nord, c'est là Merde Cassons-nous On va, euh, comment ? Explorer les différentes zones Et reprendre les différentes quêtes Au fur et à mesure Je vais pas le faire Au fur et à mesure Comment ? Je vais pas le faire tout d'un coup En fait Parce que ça va vraiment être trop 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 violent Trop long Quoi ? Je vais pas y aller Oui Pourquoi ? Pourquoi je vais pas y aller ? Je vais pas y aller Bon Ok, si je peux y aller C'est un bug Ok, très bien Je me suis dit Très bizarre tout ça Bon, je pense qu'il faut prendre son temps Il faut pas chercher à rusher Parce que malgré tout Je pense qu'Eotas Ne va pas non plus Complètement rusher Lui non plus Le promontoire de Péki Aux herbes exquises Vraiment exquises ? Le placard sombre Eh bien, eh bien Le manoir d'Aekir Par la couronne du serpent Amour de l'œuf Bain lumineux Guide des modeleurs d'eau Décidément Il y a vraiment beaucoup de choses Dans le coin Là, les gens s'engueulent Ok, bon bah là On passe vite Il n'y a pas besoin De se Casser la tête On arrive à la couronne du serpent Puisque c'est là Puisque c'est là notre tâche Mais c'est quoi notre tâche exactement ? Pour être précis Les veines d'Eora Je peux chercher à tranquillité Le palais des Kaunga Ok Oh putain, c'est gros Je vais me faire jeter, non ? Je suis convaincu Que je vais me faire jeter Comme un vieux mâle propre Le palais supérieur Non, inférieur Ça va commencer Ça sera bien déjà Attendez un instant Vous pouvez visiter le palais De son sanctuaire Mais je dois vous prévenir La reine s'entretient Avec des vipères De la compagnie commerciale Prenez garde aux morsures J'ai des informations À transmettre à la reine Vous la trouverez Dans la salle du trône Entrez par la porte Située derrière moi Informez les gardes De la raison de votre présence Reste à voir si la reine Vous entendra par-dessus Les aboiements des invités Il va y avoir de l'ambiance encore Oui bonjour C'est par rapport au dieu Qui vient ravager la région Ah, vous êtes occupé madame Que de beau monde Quelle belle plume Bien que je trouve flatteuse La confiance de la vénérable Asa Nuit Je ne peux que me demander Comment mes compatriotes Sont censés avoir anéanti Une colonie toute entière En l'espace d'une nuit Le dignitaire Vellien Lance un regard cinglant À l'attention de son interlocutrice Une femme entre deux âges La mâchoire carrée Ou aux dents tachées Par la résine Le soutien s'enciller Asa Nuit Karou A vous de nous le dire C'est pas une coïncidence Si votre avant-poste À Port Marais A survécu à la récente tempête Elle tire une pipe Effilée de sa poche Mais la range à nouveau En voyant les regards Qui lui adressent Les suivants de la reine Vous parlez comme si les marées Estent à mes ordres Puissez-vous porter Les accusations Tout autour de vous Pourquoi ne peinclons Nos alliés Les Karangas Nous ne possédons Pas leur talent De mode leur dos Un imposant Je lève à moitié de son trône En fixant le regard du prince Tu confonds ma salle du trône Avec une arène de combat C'est indigne de nous Tandis qu'Arui Baisse la tête La reine tourne son regard vers vous Un visiteur intéressant Par des temps difficiles Vous n'êtes pas là Pour nous annoncer De bons présages J'imagine Ses lèvres ne bougent pas Mais la voix Donné Kaza Vous parvient Par un souvenir pressant Niché parmi les pensées Qui flottent à la surface De votre esprit Inclinez la tête A l'intention Donné Kaza Permettez-moi De vous présenter Mes excuses Avant que je ne vous jette En pâture au loup Bien qu'elle se tourne Maintenant vers les dignitaires Vous sentez que son intention Ne vous a pas quitté Nous avons ici Un gardien béni par Tangaloa Berat Ok Je soupçonne Que nous aurons bientôt La réponse A de nombreuses questions Concernant Asongo La voix de la reine Emplit l'imposante Salle du trône Vous laissant un vaste silence A remplir Alors qu'elle se tait Prendre la mesure De votre auditoire Le valien Niro Dégage une impression De richesse Avec ses vêtements Cousus de pierres précieuses A Zohani Karu Se tient très droite Et observe l'assemblée A travers son regard plissé Elle vous fait l'effet De quelqu'un Qui se place rarement En dos à une porte La reine Wana Onekaza Respire l'aisance Et le confort Mais quelque chose Dans son maintien Suggère une intensité Calme et mesurée Son frère Qui tient les cartes Des débats Ne peut dissimuler Un sourire satisfait Le chaos Le chaos de la salle du trône Le chaos de la salle du trône Lui convient tout à fait Ok Si la cour le permet J'ai fait voyage Depuis une ville De port marée En grande difficulté Ark je le connais Ses tours de passe-passe Ont terrorisé Tous les matelots De l'acheter de la reine Onekaza lève la main Pour réclamer le silence Et tourner son regard Vers son frère Ils s'approchent d'elle Et ils échangent Quelques mots inaudibles Elle se tourne A nouveau vers vous Nous sommes ici Rassemblés Pour débattre De la dévastation D'Asongo L'une des colonies Roatai Il semble que vous Ayez la parole Gardien Port marée a subi Une destruction Semblable Au passage D'Eotas Elle pousse Un grognement De dérision Qu'est-ce que c'est Que ce récit De marin Il n'y a pas D'explication rationnelle A ce qui s'est passé Si vous attendez D'en trouver une Il sera trop tard Labourer les terres Des contrées orientales Rend-il les hommes fous Ce que vous dites Est aussi insensé Que les divagations De rêveurs De l'Etoile de l'Aube N'avez-vous pas entendu Les rumeurs, Karu ? Un colosse d'Adra Qui traverse la mer à pied ? Des récits de marins ? Oui, mais crédible Comment un gardien Venu de l'autre bout du monde S'est-il retrouvé impliqué Dans ces événements ? Veuillez éclairer la cour Alors Et Ota s'est sorti du sol Juste en dessous De mon château Alors C'est personnel Le silence tombe Sur la salle Courtisans et émissaires Se toisent les uns les autres Comme s'ils cherchaient A déterminer Lequel d'entre eux Allait éclater de rire Le premier Un regard sévère De la part d'Aren Onikaza Suffit à figer Presque Un air inquisiteur Dans le marbre Suivre à la trace Un dieu grand Comme une montagne Un pêcheur A moitié aveugle En serait capable Mes prêtres Feront des pirouettes Pour interpréter Son destin divin Gardien Pouvez-vous faire Fille de tout le tapage Et me dire Pourquoi il est venu A l'archipel du feu éteint Quel que soit L'objectif Keotas cherche à accomplir Je l'obligerai A me révéler la vérité La marche à suivre Me paraît clair Nous allons envoyer Le gardien à Son Go Voyez vers l'ouest Depuis Neketaka Je vous dirai De rester à l'affût D'un phare Mais le dieu de la lumière N'a pas semblé Apprécier la concurrence Quelque chose à ajouter À Zanui Vous avez l'air impatient Elle estime Que je devrais l'écouter Le regard de Nekaza Ne se repose sur vous Que brièvement Uniquement qu'A Son Go Est un avant-poste Roi à Thaï La présence de l'une D'entre nous A côté du gardien Lui serait utile Maïa Madame Une amoa A l'aspect posé Se tient au garde à vous Son front plissé Contrastant quelque peu Avec l'impression de chaleur Exprimée par ses traits Un oiseau couleur vive Se lisse le plumage A ses pieds Sans se soucier De ce qui l'entoure Maïa est un loup de mer aguerri Qui est un tireur d'exception Elle est sans égale A la citadelle de cuivre Elle sera la première A apercevoir Tout ce qui se mettra Au travers de votre route Si cela nous épargnerait Nos tâches de diplomates Aïssa Ishiza et moi Nous prendrions la mer Avec un skuld ivre à la barre Parfait Je vous compte Arrêter Eota Sans lui tirer en dessus Serre Paléjina Accompagnera le gardien Montrez-lui comment Les républiques Règlent leurs problèmes Elle doit être Tellement dégoûtée La garde qui se tient Derrière lui tous Poliment Votre excellence Paléjina Messeray A été bannie Cela dit Elle a été aperçue A la jetée de la reine Je peux lui demander De se présenter au siège Nero fait taire la garde D'un regard cinglant Et d'un geste vif Vous n'avez pas la moindre obligation D'emmener avec vous D'autres membres d'équipage La décision vous appartient Je vais prendre Maya Non merci Être accompagné Ne me ferait que me ramentir Si vous croyez pouvoir courir Voyez ou voler plus vite Kishisa et moi N'hésitez pas à me le prouver Le gardien n'est pas en droit D'insister Cet avant poste appartient Un roi à taille votre majesté Elle adresse à la reine Un regard couroussé Votre majesté Il nous faut au moins Votre garantie Que nous serons informés de tout Je pense que nous en avons terminé Arui La reine se lève De son trône Et les gardes qui l'entourent Se mettent immédiatement Au garde à vous Nous sommes très appréciés Non ? Prenez garde à Asongo Le feu éteint A été déjà trop fréquenté Avant qu'Eotas ne vienne le piétiner Il est grand temps Que nous inviter A y penser leur plaie ailleurs Il congédie les dignitaires étrangers D'un geste vif Eh bien bye bye alors Mettre le cap sur Asongo Ok Bah écoutez Oui c'est quelque chose qu'on peut faire Votre venue elle-même Est un bon présage Comment donc ? Vous arrivez au moment Où nos rivaux se disputent Et s'entre-déchire Pas besoin d'un prêtre Pour comprendre que les dieux Nous envoient de l'aide extérieure Pour faire enrager nos ennemis C'est un honneur de vous rencontrer Gardez vos manières pour ma soeur Coopham a formé pour la reine Pas pour la cour Je ne vais pas tourner autour du pot Ma soeur veut savoir Si vous êtes aussi utile Que perturbateur Elle m'a confié La responsabilité d'en juger Vous n'avez certes pas fait Tout ce chemin Pour les beaux yeux de la couronne Mais la plaisance C'est un passe-temps coûteux Votre loyauté Peut garder votre cambouze Approvisionné Je pourrais avoir besoin De liquidité Pour ravitiller le défi Colmater une brèche Ou rapiercer la voile Evite coûteux Quand les matériaux Proviennent d'îles lointaines La ville offre De l'honnête labeur Pour qui en a besoin Mes avis Et insiste Pour que chacun A une bourse bien pleine A quel genre De loyaux services Songez-vous ? Ma soeur tient Un niquetaka D'une main de fer Mais sa crasse Lui échappe Pour couler dans la raveline Le quartier pauvre Sous notre nez Mes avis Les étrangers Introduisent Des marchandises De contrebandes Et font taire Les reparus Avec leur argent Prenez ceci Si vous avez besoin De preuve Il vous jette Un médaillon d'argent Portant des inscriptions Honorifiques Valienne Les cuissons De l'ambassadeur Un médaillon d'ambassadeur Vellien Les républiques Les attribuent Pour service exceptionnel Vous vous y connaissez Mieux que mes gardes Mes avis Le navire D'un ambassadeur A coulé A une journée de voyage De Neketaka Il portait ceci Sur la poitrine Mes gardes L'ont retrouvé Lors d'une rafle A la raveline Ce qui a confirmé Mes soupçons Neketaka Un problème de piraterie Les contrebandiers Et les voleurs Sont nichés Comme des rats Dans l'allée mineure Comme une tumeur Dans les entrailles De la ville Je veux que quelqu'un Vende ce médaillon Au marché noir Pour gagner la confiance De ces pirates Et apprenne comment Leurs marchandises Arrivent en ville Pourquoi vouloir un gardien Pour une simple inspection ? Il faudra les sens Les plus aguisés Pour voir à travers le voile D'aucuns pourraient rater Les détails Qui vous frapperont Je pense Ça a l'air rentable Autre chose Que j'ai besoin de savoir Votre visage Ne leur sera pas familier Que personne ne sache Que vous travaillez Pour la couronne Quand vous descendrez De la montagne Cherchez TKU Au promontoire De Periki C'est un divin L'un de ceux Qu'il faut trouver Pour se redonner espoir L'élu de Ngati Connait nos problèmes Une leçon d'humilité De la part des Roparu Ne lui ferait pas de mal Non plus Avoir un guide local Ne fait jamais de mal Je vais aller chercher TKU Connaissant TKU Il doit être en train D'éprouver La patience De la guilde Des modeleurs d'eau Restez sur vos gardes Dans la raveline Je crains que les cavernes Soient bien plus profondes Que ne le sait Ngati elle-même Et bien écoutez Parfait Voilà des missions Qui devraient combler Notre bourse Trop légèrement Fournie pour l'instant On a un niveau Avec Francis Alors mon bon Francis Son truc qu'à lui C'est la diplomatie Et l'athlétisme Pour le reste Il est capable De sauter à la gorge Des gens dans la mêlée C'est très bien On va peut-être Prendre un pouvoir De paladin pour changer Triomphe exaltant Ouais Stidarmes et boucliers Oui oui évidemment Ça semble tout à fait logique D'ailleurs je vais l'équiper tout de suite Le bon vieux Francis De sa rapière Que nous Enfin Sa lance Que nous avons acheté Il y a peu Hop Ça ira vachement mieux Ensuite on a un niveau Ici également Furtivité Tour de passe-passe On a dit Roublardise On a dit Alors On peut faire plein de trucs Coup de carillon On peut stun quelqu'un Coup de grâce Frappe débilitante Frappe artérielle Frappe éboriante Coup de grâce Ouais c'est pas mal ça J'aime bien l'idée De pouvoir Abattre quelqu'un Pour de bon Le coup de carillon On prend aussi Et hop Parfait Alors par rapport A notre niveau Elles disent quoi Les quêtes Plutôt Les masques peints A l'hôte Oui Fierté familiale C'est trop compliqué Le sentiment de couler Trouver Zilly Valera Ouais Aller du mineur Découvrir le chemin Qui mène à l'année du mineur Ouais d'accord Ça c'est pour les banas Ici on est trop Comment On est trop faible Pour aller ici Vous avez vu Donc on va éviter D'aller ici Tout simplement Pour les républiques Rencontrer le directeur Au bureau de la compagnie Commerciale Valienne Et on a une prime Sur Biakara Ouais on est un peu limite Meryl on peut Mais ça va pas remarry On en revient Ça fait un peu chier Quand même Bon allez On va essayer De voir Si on peut Parler A la citadelle de cuivre Ouais Compagnie royale du feu Éteint Mouais 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 Aller du mineur Donc il faut aller A la Comment A la Raveline Et découvrir Le chemin Qui mène A l'année du mineur Bon De toute façon On va être un petit peu Obligé de bosser Parce qu'on a pas les fonds Pour la suite De notre aventure Pour l'instant Il va falloir Qu'on taffe un peu Peut-être que le plus simple C'est d'aller D'aller chercher Des primes On va voir ça La Raveline On peut pas y aller On va redescendre ici Donc le truc C'est qu'on a vraiment Plein de quêtes En fait Mais je ne sais pas Vraiment Sur quoi me lancer Mais ça c'est un peu triste Les modeleurs d'eau C'était pas dans le coin Là Si C'est là En avant Idéalement J'irais peut-être Voir également Les républiques Enfin la compagnie commerciale Pour pouvoir Rattraper Le coup Avec Palettina Que j'aimais beaucoup Même si elle a un caractère De merde Alors Maîtresse de Guilde TQ Vous avez esquivé vos devoirs Pour la dernière fois Mes avis Le maître de Guilde Vêtue d'une inégante robe Toise l'imposant Omoa à la peau bleue Qui se tient devant lui Se tenant en cercle Les étudiants Observent l'échange Maîtresse de Guilde Soyez raisonnable Il rejette en arrière Sa chevelure Rappelant une anémone J'ai sauté un cours Pour faire l'ascension De la montagne Mais le palais restera fermé Juste ce que vous me présentiez Onesaka Onesakaza Vous êtes allé seul J'avais demandé de la patience Mais comme toujours Il faut que vous mettiez le bazar Ne vous interrompez pas pour moi Tout sera bientôt terminé Ma patience s'épuise Vieille fouine Vous m'avez suffisamment étouffé Pour traverser les entrailles De Riku Malgré leurs évidences Différentes d'âche Tekeu lève un doigt Sentencieux En direction du maître de Guilde Elle dilate ses narines Et prend une profonde inspiration Mais avis que N'Gati Se lamente de voir Son enfant si irascible Pour un modeleur d'eau Qui prend à coeur sa mission Vers la déesse Vous passez trop de journée A vous ébattre au bordel C'est sûr La maîtresse de Guilde Contourne Tekeu Et s'éloigne Intolérable Avez-vous besoin de quelque chose Ou nager dans la perfection Vous suffit-il ? Tekeu c'est ça ? Le prince Harui M'a demandé de venir vous voir Je m'attendais pas A ce que le prince réponde si vite La couronne du serpent Est sous pression Mais avis Que vous a dit le prince Harui Exactement ? De trouver le marché noir Parmi les repas ou Le marché noir ? Mais ça n'a rien à voir Avec mon problème A moins que Le prince n'a fait aucune mention Des modeleurs d'eau Je pensais que la guilde Serait sa première préoccupation Et il semble que j'avais tort Bon je ne fais que rapporter Ce que j'ai entendu J'espère que le prince Ne distribue que l'essentiel Et garde le reste Allons parler de ça ailleurs On sait jamais qui écoute Direction la Réveline alors Si l'accompagnement de la gardienne Ne vous gêne pas J'accepte la vôtre Un gardien Et moi qui suis habitué A être l'épouvantail Du promontoire de Pekriki Enmi les prêtres Mataru Nous n'avons pas beaucoup De télépathes Vous ne m'êtes pas inconnu Mais ta vie Des rumeurs concernant Un colosse d'Adra Sont parvenus à mes oreilles Et des murmures plus sonores Encore d'un cadavre Qui le suit Que feriez-vous Quand on aura attrapé Ce vieux marcheur ? Je ne suis pas encore sûr Des idées Il acquiesce Se touchant la lèvre inférieure Je redonnerai à l'océan même De le tirer au fond D'une fosse obscure Si cela me libère Du cordon ombilical De la guilde Considérez-moi Comme la prochaine figure De poudre Votre beau bateau Nos quartiers Sentiront peut-être Le poisson d'ici peu Mais votre équipage En sera que plus auguste Mais ta vie Personne ne m'a jamais dit Que j'étais belle Après vous Je vous préviens Captain Le fils préféré De N'Gati N'est pas seulement Hérité de son aspect Époustouflant TQ rejette ses appendices En arrière Et soupire Satisfait Quoi ? Vous pouvez respirer Sous l'eau ? Exactement Mais seulement pendant Eh bien Vous verrez bien En temps et en heure C'est un druide Bienvenue Alors par contre Du coup Du coup C'est d'air Qu'on va mettre de côté Et on va prendre Notre ami Le druide Alors que vous tournez Vers TQ Une ombre voile Votre vision Vous sentez un appel Provenant de l'intérieur De son âme Une faible ride Fait plier l'air Entre vous L'âme de TQ Est bouillonnante Presque trop pleine de vie Pour occuper son enveloppe Mortelle Un filament flamboyant D'énergie Le suit dans son sillage Vous le suivez instinctivement Vous vous tenez Dans une grande salle Inondée Et voilée d'ombre pressante Des piliers de corail Et d'os Montent pour soutenir Un plafond semblant Distant de plusieurs centaines De lieux Des chandeliers Éclairés par des globes Bioluminescents Aussillent au bout De longues cordes Décrivant des mouvements Léthargiques et tentaculaires Tout au bout de la salle Ondra se profile Aussi grande qu'une forteresse Est penchée vers l'avant Sur son trône Elle est affublée De la tête d'une beau droite Et vous regarde D'un oeil globuleux Sa mâchoire En forme de fossile S'ouvre et se ferme En un rictus Fruit d'une vie Sans contradiction Ni défi Ce garçon a besoin D'être guidé La voix d'Ondra Qui je rappelle Est une déesse Qui me parle Décidément Ça devient une habitude Martèle votre esprit Il se trouve chétif Mais mon coeur bat Dans sa poitrine Il est plus fort Que vous ne l'imaginez Tous deux Elle joint les mains Et la vision vole en éclats Vous regardant Avec un sourire chaleureux Tékew semble d'abord Inconscient de votre absence Momentanée Et puis il fronce Des sourcils Captain vous allez bien Ondra vient de me contacter Nkati vous a parlé A vous Sceptique Il se caresse le menton Ah Laissez son fils Dans le doute C'est tout à fait Le genre de mafiloute de mer Elle semble d'avoir Votre bien-être à coeur N'est-ce pas le cas De toutes les mères Vous devez être très spécial Pour qu'Nkati Communique avec vous en parole Pour envoyer des présages A son peuple Elle se contente d'arranger De manière cryptique Des pierres de guet Transmettez-lui mes amitiés Les plus sincères Je voulais demander Pourquoi le prince S'intéressant au marché noir Quel est votre rôle Dans le plan du prince Auri ne vous aurait pas Dit toute l'histoire Et pour cause Quoi qu'il se passe Dans la ravine Je pense que les modeleurs d'eau En sont à l'origine Ah La guilde serait corrompue Laissez-moi vous expliquer Quand les modeleurs d'eau Ne remplissent pas leurs devoirs Ils sont essaimés dans la ville Les grandes sculptures De Neketaka exigent Un peu d'entretien Pour préserver leur forme A moins d'être L'élu d'Engati Un soir Je me suis faufilé Au dehors Pour suivre un groupe De modeleurs Je m'attendais à me trouver A la couronne du serpent A ma grande surprise Ils sont descendus A la ravine Vous croyez qu'ils se livraient A quelque chose d'illégal Il ne nous est pas interdit D'entrer dans la ravine Mais c'est pas encore fait S'ils ont enfreint La loi de la couronne Je veux simplement savoir Comment et pourquoi Allons-y Bon bah du coup On n'est pas parti En chasse Avec toutes ces histoires Qui se rajoutent Et ces quêtes à tiroir Nous voilà lancés Dans une affaire de contrebande Dans le coin On va la finir Avant de passer à autre chose Ce serait quand même Bien dommage De ne pas De ne pas le faire Je suis abandonné encore Décidément Un diablotin Placard sombre ouest Quel drôle de créature Ce qui fait que Dans le prochain épisode On fera la découverte De la ravine En détail Fort à parier Qu'on se fritera Au bout d'un moment Contre ces voleurs Vous laissez derrière vous L'agitation de la foule Et vous engagez Sur le chemin tortueux Qui mène à la ravine Un sentier gravit La montagne Quelque temps Malgré tout Les murats exigus Des bâtiments Oanas Délabrés Se rapprochent de vous Et vous bouchent la vue Vous atteignez Un passage obscur Creusé dans la montagne Tout juste assez large Pour permettre Un chariot de passer Le chemin s'enfonce Progressivement Dans la paroi rocheuse Après un long périple À travers le tunnel Mal éclairé Vous arrivez aux portes De la ravine La première chose Qui vous frappait L'odeur Nauséabonde Un mélange infect De pourriture De renfermée Et d'odeur corporelle Vous apercevez Un garde En train de pousser Une charrette Pleine de nourriture Moisie Ce qui explique En partie La puéranteur ambiante Les demeures De la ravine Surgissent devant vous Sous la forme D'une lumière Dans l'obscurité Quelque part En dessous de vous Vous entendez Le déferlement de l'eau Et une brise glaciale S'élève Tel un souffle Des profondeurs Ok Et savons du rêve Pitié Je n'ai rien fait Vous voyez un homme Se faire traîner Le long d'un trottoir Bancal Vers une cage rouillée Le garde Asseine un revers De la main sauvage Assez Ou bien veux-tu L'expédier Dans la vieille ville Elle aussi Le guerrier Lance un regard lourd De sous-entendu A une femme Qui se tient A courte distance Laissez-le partir Elle crie L'attention des gardes Mais n'ose pas approcher L'homme la remarque Son visage rougit de honte Bia Je suis désolé Ta langue frétille Tel un poisson En train de mourir J'en ai marre Descendez-le Qu'est-ce qu'ils foutent ? Les gardes placent Le repas-roux Caste inférieure De la société Dans une cage métallique Elle y enferme Ils hurlent En secouant les barreaux A mesure que la cage Descend depuis le bord du quai Ces cris finissent par s'évanouir Dans les profondeurs Que Tangaloa dévore vos âmes Ça doit être une sorte De condamnation à mort On dirait que Les choses ici Ne sont pas aussi simples Qu'on a voulu nous le faire croire Il y a probablement plus Ce qu'on nous dit ici Mais ce qu'on va faire C'est qu'on va arrêter là Pour aujourd'hui les gens Parce que ça fait déjà une heure Qu'on joue On va tirer tout ça au clair Si ici c'est dirigé Par un tas de fumiers On destituera à grand coup de latte Les tas de fumiers Et puis on essaiera quand même De bloquer ces histoires De contrebande Bref on verra ça Lors du prochain épisode J'espère que ça vous a plu Et je vous dis A bientôt pour la suite Allez bye bye